Il ne reste que quelques jours avant le lancement du Grand Prix Cycliste de Montréal, dont vous voyez le parcours ici. Anne-Sophie, les préparations ne semblent pas être au point, en particulier l'état des routes. En effet, la douzième présentation du Grand Prix Cycliste de Montréal arrive rapidement. C'est dimanche prochain, dans environ sept jours. Et à sept jours de cet événement d'envergure, qui réunit plusieurs élites du cyclisme, il y a plusieurs crevasses comme celle-ci, qu'on vous montre à l'instant, qui inquiètent. Parce que si un cycliste tombait dans ce trou, ce ne serait pas une fin très agréable pour cet athlète. On vous parle des images qu'on a vues du Journal de Montréal hier. Notre collègue du journal est allé prendre plusieurs images tout au long de la voie Camille-Hood et du chemin Remembrane. C'est difficile de compter le nombre de crevasses et d'irrégularités. Au cours des dernières années, il y a certaines de ces crevasses qui ont été comblées par des réparations de fortune. Mais là, on voit que ça commence à s'effriter. L'organisation du Grand Prix a répondu à notre demande de commentaires par voix écrite. Voici leur réponse. Ils nous disent que les quatre arrondissements ont fait des travaux depuis le 20 août. On nous rappelle aussi que l'organisation travaille en collaboration avec la Ville pour faire part des endroits nécessitant des interventions. L'équipe opérationnelle a demandé en début de semaine que des dernières interventions soient faites, entre autres sur une craque assez importante. On se doute que c'est elle qu'on vient de vous montrer. Et il y a aussi d'autres aménagements de mobilier urbain qui vont être faits lors de la semaine prochaine. Plus tôt ce matin, j'ai parlé avec le fondateur de Cyclovia, qui est un événement de cyclisme chaque dimanche ici sur la voie Camille-Hood, pour lui demander, pensez-vous vraiment que ça va être fait d'ici dimanche prochain? Écoutez. Eh bien, hélas, l'expérience du temps nous prouve parfois que c'est fait toujours à la dernière minute. Et aussi qu'il reste que ça va être raboteux comme une planche à laver. Beaucoup de cyclistes qui ont eu des sauts de chaîne, qu'on appelle, donc qui roulent, puis tu pognes une bosse, puis la chaîne débarque du vélo. Fait que là, il faut que tu ajustes. Les DI2, c'est électronique. Ça peut créer de l'embourbement, ça peut donc créer le saut de chaîne. Ça peut faire qu'une gourde va tomber à terre, l'autre en arrière va la rentrer dedans, va tomber. Alors on peut se casser la gueule, on peut mettre... Ça peut devenir très hasardeux pour la santé et la performance de l'événement. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que les gens qui descendent le chemin Remembrance roulent très rapidement. Là, les cyclistes qui vont être là le dimanche prochain, parfois ça va à 70 km heure. Donc si la route est endommagée et qu'on prend une petite crevasse, les risques peuvent être assez grands. Mais bon, on va laisser la semaine passée. Peut-être que la Ville, l'organisation auront le temps de tout réparer, mais on s'en doute.